Envoie ! Non mais attends, 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 c'est très impressionnant. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes guets. Le pote de Bastos là, qui venait au Medellin avec nous. Oh le Medellin ! Un K.O. J'ai appuyé sur un bouton. Les amis ! C'est parti ! Oh la 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 ! Ah bonjour ! Juju, je suis très heureux de te retrouver. Moi aussi. C'est incroyable, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. D'habitude ensemble on devine les âges. Qu'est-ce qu'on va deviner aujourd'hui ? Aujourd'hui on va deviner autre chose. Aujourd'hui Juju, j'ai un des personnes très spéciales. Nous allons recevoir des sosies. Ils seront de dos, on va leur poser des questions de dos. Une fois qu'on aura deviné, ils vont se retourner. Et voilà, soit on est super impressionnés. Soit ils ne ressemblent pas et puis voilà, c'est pas grave. Ou alors on retrouve qu'ils ne ressemblent pas. C'est pas grave. Ah ça va être marrant. Voilà. Ça va être très drôle. J'ai hâte de voir ça. Les amis, est-ce que ce serait pas parti ? Bah allez, c'est parti ! C'est parti ! Oh waouh ! Mais c'est ton sosie ! C'est ça ! Il a la dark au cou ! C'est mon sosie ! C'est toi ! C'est pas moi hein ? Non, non, pas de casse. On la voit ! Il a une grosse voix. Est-ce que tu es sosie d'un acteur ? Non, non. Non, ok. Moins stylé qu'un acteur ? Euh non, ça va, ça va tout autant je trouve. Ah il est beau gosse ? Il est beau gosse un tas ! Donc il est vivant hein ? Ouais, il est bien vivant. Ok, ok. Attends, donc on a dit que c'est pas un acteur. Est-ce que c'est un sportif ? Non, non. Ah si, attends ! Si, si, avant il était sportif. Est-ce que t'es au courant de toutes les services ? Est-ce que tu sais de qui ? Je connais pas toute sa vie non plus, mais ouais, avant il était sportif. Avant il était sportif ? Ouais. Est-ce qu'il est dans la chanson ? Ouais, ouais. Ah c'est un chanteur ? Euh, plus rappeur, ouais. Rappeur, genre... Je connais ses chansons, non ? Euh, écoute... Ouais, en vrai il y a moyen. En vrai il y a moyen. Il était plus connu avant que maintenant ? Euh... Non, je trouve que là, vraiment, il est à son prime. Ah ouais ? Putain, mais moi je regarde pas le rap du tout. Tu connais ton rappeur ? Je connais un peu, ouais. Qui est à son prime. Ça fait longtemps qu'il est connu dans le rap ? Il s'est lancé dans le rap officiellement, il y a à peu près 3-4 ans. Et là il a sorti un album il y a genre peut-être un mois. Donc il est connu depuis 3 ans ? Il est connu depuis genre 8 ans, mais pour une autre fonction. Ah, il fait d'autres choses que le rap ? Franchement c'est un mec multi-cascate. Ah, il était sportif il a dit ? Il était sportif au tout début, ensuite il a fait un autre truc et ensuite rappe. Les gens le connaissent plus pour son rap ou pour son côté sportif ? Les gens le connaissent plus pour le truc du milieu. Ah ! Ah je suis relou, je suis relou, je suis désolé, je suis relou. C'est quoi qu'il a fait ? Ok, est-ce qu'il est sur les réseaux ? Il est sur les réseaux de... Il fait des vidéos sur YouTube ? Il fait des vidéos sur YouTube. Tu l'as ? Ah ! Ah ! Moi je le connais ? Je sais pas, attends, j'ai une vidéo sur YouTube rappeur, mais je dis que c'est pas Théodore. Non, pas le chien. Waouh ! Mais ça se rend, vous ne le connaissez pas en fait ? Pas Squeezie ? Non, non, vraiment pas. Adéleron ? Non, non. Tu peux chanter ma chanson ? Waouh, waouh, waouh ! Sans les paroles, juste tu peux le chantonne. Très connu à lui. Très connu à lui. Mais en fait, y'a pas de son, ils sont vraiment super connus en fait. C'est quoi avec des potes ? Ça, c'est inconnu, c'est un mec de moi au quartier. Voilà, c'est un mec de chez moi, voilà. C'est mon pote. C'est le mec de l'épicerie, là. Voilà, c'est le capitaux 3ème. T'as un indice, toi ? Mais non, tu veux pas me donner un indice ? Euh, c'est jeu bleu. Bah, Matt Pokora. Non. Ah, stylé, ça aurait été stylé de fou par contre. Mais non, malheureusement. Ah, je crois que je vais. C'est vrai ? Ah, vas-y, vas-y. Moi je sais, je crois que je vais. Vas-y, vas-y, dis-moi, dis-moi. Tu peux me le dire dans l'oreille ? Je pense que Matt, tu connais. Je te connais pas ? Je connais Juju. À mon avis, je connais pas. Est-ce que ce serait pas Prime ? Si, si. Ouais, c'est ça. Tu peux te retourner. Ah oui, y'a quelque chose. Primark, Primark. Amazon Prime, plutôt. Amazon Prime. C'est Amazon Prime. C'est Amazon Prime. C'est Amazon Prime. Moi, je t'aime bien. C'est pas simple. C'est pas Prime. C'est second. Moi, je sais pas si tu sais. Si, attends, je peux lui montrer Prime. Vas-y, vas-y. Ah, peut-être. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc. Il y a un petit truc, ouais. Il y a un tout petit truc. Il y a un cousin éloigné, ouais. Et tu sais quoi, j'ai déjà fait croire à des gens que c'était mon cousin. On t'a déjà dit que tu lui ressemblais, alors ? Ouais, ouais. C'est surtout mes potos, etc. Moi, au début, tu vois, je savais pas trop qui c'était. Après, j'ai commencé à regarder de fou. Et ouais, même Daron et toi, il m'a dit qu'il y avait un truc. Et tu t'appelles comment, du coup ? Moi, je m'appelle Malik. Enchanté, les gars. Enchanté, Malik. Merci, en tout cas. Et tu connaissais pas Prime, frère ? J'ai déjà vu sa tête quelque part, mais non, je connais pas des chansons. Il m'a reboosté, c'est comme un café. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais vraiment. Il m'a remis en forme aussi, pareil. Waouh ! J'aime très belle veste. J'adore la veste. Je l'adore. Alors, attention, Diego, est-ce que déjà, on te dit souvent que tu ressembles à la personne ? Sur les réseaux, beaucoup. Et certains profs me l'ont dit, mes parents aussi. Certains profs ? Ouais, certains. Mes parents. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout jeune. Ouais, ouais. Est-ce que tu es le sosie d'une personne de notre génération ou précédente ? Votre génération, déjà. Ouais, donc c'est... Parce que là, j'allais dire Claude François. Est-ce que tu ressembles à un chanteur ? Ouais. Ah ! Ah ! Tu ressembles à un chanteur qui chante bien ? Oui. Est-ce que tu penses qu'on écoute les chansons de ce chanteur, nous ? Je pense pas. Est-ce que tu penses qu'on en connaît quand même quelques-unes ? Oui. Ça a l'air d'être de la pop. Oui, c'est du vianais, ça. J'adore vianais. Les gens l'écoutent beaucoup ? Ouais, vite fait. Vite fait ? C'est le pire chanteur. Là, il chante encore à l'heure actuelle ? Non. Ah, il a arrêté le chant. Mais il est toujours vivant ? Non. Ah, il est mort ? Quoi ? De notre génération qui est mort ? Mort de façon accidentelle ? Non. De vieillesse ? Non. De suicide ? Non. Il se fait tuer ? Non plus. Attends, concentre-toi, je te jure, on va le trouver. Ouais, attends, on a loupé un truc. Il est mort, mais pas de vieillesse. Il est mort ? Mais c'est de notre génération. Il est mort jeune ? Oui. Un chanteur qui est mort jeune, de notre génération. D'une maladie ? Exact. Ah putain ! Thierry, non, Grégory Le Marchal. C'est ça. Non ! Oh là là ! On a Grégory Le Marchal de la Star Academy ? Non, ça va me faire bader. Ah putain, ça va me faire bader. Ah putain, ça va me faire bader. Non mais vraiment, c'est... Ah putain, ouais ! C'est troublant, ça me rend un peu triste. Parce que j'ai l'adoré et j'ai pas envie de faire de blague. T'as quel âge ? J'ai 20 ans. 20 ans ? C'est quel âge de... Je crois qu'il est mort à 20 ans. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis comédien. Ah ! Tu pourrais faire le biopic de Grégory ? Déjà fait. Ça a déjà été fait. Ah ça a déjà été fait. Par un mec qui te ressemblait moins, j'imagine ? Ouais. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes guilles. Ça a été déjà fait ? Oui, beaucoup. Désolé. Aussi bien que ça ? Non. Ah non, jamais. Écoute Diego, merci beaucoup d'être venu. Et puis... Écris l'histoire. Et puis écris l'histoire. Merci. Pas de soucis. Ah bravo, t'as été fort là encore. Non bah maladie, y'en a pas beaucoup qui sont dans des maladies jeunes. C'est dur tu peux quand même. En fait... Ça nous a rajouté une difficulté quand même. J'ai rajouté une petite difficulté. En fait l'idée c'est de ne pas deviner tout de suite. Y'en a je pense qui sont plutôt évidents. Et d'ailleurs gars, est-ce que toi on te dit souvent que tu ressembles à la personne ? Souvent en soirée. Quand on est bourré. Quand tout le monde ne voit plus clair. Ok. Est-ce que tu ressembles à quelqu'un d'origine française ? Non. D'accord. Est-ce que tu ressembles à une actrice ? Oui. C'est vrai, t'as le... Je sens ! Je sens le vibe. Est-ce que tu ressembles à une actrice vraiment très connue ? Oui. Dans le monde entier ? Oui. Normalement oui. C'est une actrice américaine ? Oui. Ah putain ça c'est dur, y'en a beaucoup. Est-ce qu'elle a déjà eu un Oscar ? Je sais pas du tout. Tu sais pas ? Bon je t'ai pas beaucoup renseignée sur la personne. Non. Sur ta sœur. Oui. Est-ce que c'est un compliment quand on te dit que tu lui ressembles ? Oui, elle est très jolie. Ok. Est-ce que cette actrice a ton âge à peu près ou elle est plus âgée que toi ? Elle est plus âgée. Toi t'as quel âge ? J'ai 22 ans, je crois qu'elle a... La trentaine ? Ouais un peu plus. Ok. Est-ce qu'elle est brune comme toi ? Oui. Elle a un carré comme toi ? Non, elle a les cheveux longs. Ah ! C'est plus compliqué. Elle a fait un film vraiment très connu et qui est encore très regardé aujourd'hui. Titanic ? Non. Euh... Un film d'action ? Ou un film de la vie tous les jours encore ? Non, un film où elle travaille dedans. Elle a un travail ? On se fait ça à quel poste ? Elle est dans une agence de mode. C'est pas que Diable s'habille en Prada ? Mais je connais pas... Anna Tawai, non ? C'est pas ça ? Non, c'est pas... Ah ! Tu l'as ! Oui ! J'adore, j'adore Anna Tawai. Anna Tawai. Anna Tawai. Eh ben Anna Tawai, retourne-toi. Ah oui ! Elle ressent. Ah ouais, de ouf. Il y a un truc. Il y a même un petit côté un peu angélique. Oui, angélique, mais pas trop. Angélique, mais pas trop. Oui, oui. Petit côté Anjou Démon. Et c'est quoi le film d'ailleurs ? C'est le Diable s'habille en Prada. Pas mal, mais putain, c'est bon ! Bravo ! Monsieur ! Non, mais il y a un truc. Ah ouais, putain, mais du coup, t'as même pas voulu un peu trop lui ressembler parce que tu te laisses pas pousser les cheveux et tout. Non, non. La première fois qu'on me l'a dit, j'avais 15 ans. Je mangeais un burger avec mon père à Monaco. C'est le serveur qui me l'a dit en fait. Et depuis, on me le dit tout le temps. Ça a été le déclencheur. Le burger. Le fameux déclencheur de Monaco. Oui, c'est ça. Le déclencheur de Monaco. Le serveur. Mais visiblement, tu fais tout pour ne pas lui ressembler parce qu'il n'y a pas de franges, pas de... Non. Je suis moi en fait. Et toi ? C'est beau ce qu'il y a ici. Tu es aussi actrice ou comédie ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis en dernière année d'études de scénographie. Tu préfères être derrière ? Oui. C'est pas trop mon délire là. Tu pourras rester, surveiller un peu, voir comment ils font les équipes, le backstage. Je préfère être en régie. On te souhaite de scénographier. Bien. Salut, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va Trémion, tu t'appelais comment ? Je m'appelle Nolan. Nolan. Christopher Nolan. Est-ce que ton style vestimentaire a un rapport avec la personne à qui tu ressembles ? Un peu. Est-ce que la personne à qui tu ressembles est un sportif ? Oui, carrément. Arrête, on est trop fort. Non mais là, frère. Parce qu'on aurait pu dire acteur, chanteur... Comédien, youtuber... Joueur de foot. C'est sportif. Sportif, joueur de foot ? On est peut-être pas grand. Est-ce que c'est un joueur de foot ? Non, pas du tout. De basket peut-être ? À l'époque, ouais. Ouais, il y a très longtemps. Tu n'es pas le sosie de Yannick Noah. Tu n'es pas le sosie de Tony Parker. Est-ce qu'il était connu pour être basketeur ? Non, non, pas du tout. Ah, ok, d'accord. J'ai peur, parce que je me suis dit qu'on ne connait personne à part Tony Parker. J'en avais pas d'autres. Attends, attends, un sportif qui a fait du basket. Mais attention, il n'est pas connu. Mais ouais. Si t'es le sosie de Martin George. Tu vois ? Martin, National 4. Oui, j'ai une photo de lui. Oui. Attends, c'est qui qui est pas connu ? C'est la personne de qui t'es sosie ? En fait, il est pas connu dans ce milieu-là. Ah ! Mais il en a fait auparavant. Et il est connu en tant que sportif ou pas ? Oui, oui. Plus précisément, dans la musculation. Musculation ? Ah putain, je crois que je vais essayer. Arrête ! Je crois que je vais... C'est vrai ? Oui. Est-ce que moi je peux l'avoir ? Est-ce que c'est le mec qui fait des pranks ? J'attends que tu gagnes, moi je gagnes. Alors moi, dans la musculation, j'en connais pas beaucoup. Je connais... Darko Bozovic, Adé Laurent... Zlatko... Ah, je l'ai ! Ah, super ! Si, je pense que t'es sosie d'Adé. Ah mais oui, c'est oui ! Je pense que sosie d'Adé. C'est ça. Je te retournais. Ah, ouais ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Salut ! Salut, comment tu vas ? Et écoute, en plus c'est mon ami, donc vraiment... Il a l'attitude et tout, je peux plus ! Il joue plus l'attitude ! J'adore ! En fait, il a fait du basket auparavant. Ah oui, c'est très mec ! Il avait un gros gros niveau, hein ! Il était très fort, il jouait à Charenton, on jouait bien contre toi. C'est un mode fume ! Et du coup, mais est-ce que ton style a toujours été comme ça ? Ouais, j'ai toujours été un peu ricain, un peu strict, tu vois. Toujours, ouais ! Vous avez ça dans les gènes tous les deux ? Ouais ! Mais j'ai déjà rencontré Adé. Ok ! Et tu lui as dit, on se ressemble et tout ? Enfin, il a capté ? Ouais, en fait c'était durant l'émission Don't Stop Love, je sais pas si tu connais du coup. Putain, c'est... C'est très ressemblant, c'est ce qui m'a... Ouais, vous avez un peu le carburé et tout, hein ! Ouais, un peu plus grave, moi quand même ! Ouais, non mais t'inquiète ! Ça vient vite, mais tu fais sa taille ! Tu fais sa taille quand même, je suis perturbé ! Je fais sa taille, je suis 1,86 comme lui, mais lui il fait 90 kilos si je me trompe pas. Moi je suis un peu plus quand même. Quand t'es en soirée, les gens ils te... Bah, photos tout le temps, c'est Adé Laurent, on t'a vu sur TikTok. Ah, ok ! T'as TikTok du coup ? Ouais, c'est ça, tout à fait ! Et sur TikTok... Tu joues un perso de ressemblance ? En fait, je prends des fois des sons de lui qui fait genre... Ah oui ! Alors ma pupuce, tu sais, je prends un peu des trucs sur lui, ça fait le buzz quoi, de toute façon. Ok ! Bah ouais, c'est bien, c'est marrant, c'est drôle ! C'est bien ! L'anecdote ! J'irai voir ton TikTok ! Ça fait comment ? NolanJSM ! Ouais, ça, tout à fait ! En gros, je vais lui envoyer ! Et du coup, toi aussi, tu dis maintenant pupuce ! Ma petite pupuce ! Ma petite pupuce ! Ma petite pupuce ! Ma petite pupuce ! Est-ce que ça t'as déjà aidé à pécho ? Euh... Est-ce que t'as une énorme thème, pardon ! Oui ! Est-ce que t'as une énorme thème comme ta mère ? Je sais pas ! Putain, tu fais pas du mime, là ! J'avais auparavant, on devait faire une collab ensemble, d'ailleurs ! Non ! Ici, on devait faire une collab avec Steve B. Daddy, pareil, je le connais très bien ! Vous alliez canne ensemble ! Je canne avec mon sosie ! Elle ne sait pas qui est le vrai ! Oui ! On avait fait un live ensemble sur TikTok il y a un an et demi, je crois ! Et du coup, là, on sait vraiment comparer nos visages ! Effectivement, maintenant, c'est à des douilles, chaud et tout ça, donc... Très drôle ! C'est assez marrant pour moi ! Des babes ! Écoute, bah franchement, merci beaucoup d'être venu, Noën ! Ah ouais ! Bravo pour le style, très stylé ! Merci, les gars ! Salut, les gars ! Ciao ! Salut ! J'ai quand même l'impression d'avoir un peu vu Adé ! Ouais, ouais ! Surtout qu'il y a Adé qui est passé ! C'est l'autant que je l'ai pas vu, ce bâtard ! Il est au state ? Non, non, il est à Paris ! Tu t'appelles comment ? Rudy ! Rudy ! Rudy ! Est-ce qu'on te dit souvent que tu ressembles à la personne ? Oui, quelques fois ! Quelques fois ? Genre, quelques fois par an ou quelques fois par mois ? Ok ! Majoritairement en soirée, apparemment ? Oui ! Toi aussi ! Il se passe des choses en soirée ! En soirée, pas malheureux ! Est-ce que tu ressembles à un chanteur ? Oui ! Arrête ! C'est pas possible ! C'est fou ! On sent la vibe direct ! Tu as deux chanteurs en tête ! Tu as deux chanteurs en tête ! Est-ce que le chanteur à qui tu ressembles est aux Etats-Unis ? Ah oui ! Le chanteur est très connu ! Genre une star internationale ! Il pourrait chanter au Super Bowl ! Genre là, tout le monde le connaît ! Oui ! Est-ce que c'est un métisse ? Oui ! Est-ce qu'il a une barbe ? Oui ! Est-ce qu'il a un peu une coupe de cheveux qui pourrait ressembler à la tienne ? Non ! Ah merde ! Ah putain, le piège ! C'est pas le week-end ! Non ! Ah putain ! Il sort souvent des sons ? Actuellement, je sais pas du tout ! Il chante en espagnol anglais ou uniquement anglais ? Anglais ! Est-ce que c'est Drake ? Oui ! C'est vrai, putain ! J'avais brûlé d'un barbe ! Oui ! Je l'ai ! Putain ! Vas-y, Drake, retourne-toi, Rudy ! Ah oui ! Ah oui ! Et on le connaît ! Et je connais, on le connaît ! Mais oui ! On a deviné ton âge ! Mais oui ! T'as déjà dit que tu ressembles à Drake ou pas du tout ? Une fois ! Une fois ! C'était moi ! C'était aujourd'hui ? Putain, tu vas bien ? Mais oui ! Ça va ? Mais oui, mais c'est lui ! C'est la personne ! Tu mets des tresses et là, c'est toi ! Mais vraiment ! Oui, c'est vrai, c'est vrai ! C'est pas la même couple ! Mais en ce moment, il a des tresses comme ça ! Putain, mais en plus, je m'en rappelais que je crois qu'il avait dit qu'il ressemblait à Drake ou un truc comme ça ! Tu l'avais dit ! Ah, c'est moi qui te l'ai dit ! Il avait pas dit tout seul ! Oui, c'est moi qui lui ai dit ! Il est sosie de Drake du coup qu'on l'a dit ! Ah putain ! C'est ça ! Ok, putain, sympa ! Et du coup, on te le dit en vrai souvent ! Ouais ! Et beaucoup plus maintenant que je suis passé dans ta vidéo ! Ah ça y est maintenant ! Et maintenant encore plus ! Ouais ! Ouais ! Relou ! Je suis obligé de pécho maintenant ! Oui ! Putain ! Bah merci beaucoup Rudy ! Bah ça fait plaisir de te voir en tout cas ! Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Chouchou ! Alors Chouchou, plutôt aimer la lumière sur Chou ! Non ! Wow, les TN comme moi ! Qui est petit style, papa la petite chemise orange ! Chouchou, dit-on souvent que tu ressembles à la personne à qui tu ressembles ? Tout le temps ! Ah ! Voilà ! J'ai l'impression que ça te saoule ! Ouais ! T'en as marre ! Disons qu'elle c'est elle, et moi c'est moi ! Ah oui ! C'est Chouchou, ok ! Est-ce que la personne à qui tu ressembles est de notre génération ? Non, elle est plus âgée ! Plus âgée ! Tu es âgée que nous ? Oui ! On est quand même des vieux briscardins ! A peu près ! Est-ce que c'est une chanteuse ? Pas du tout ! Ah voilà ! Tiens, je suis bien content ! C'est une chanteuse parce que c'est une comédienne ? Oui ! Ok, c'est une comédienne française ? Oui ! Ah ! Ah putain ! Genre super connue ! Pas mal ouais ! Genre elle a fait des comédies françaises ? Euh oui ! Elle est moins dans la comédie maintenant ! C'est vrai ? Elle continue de tourner beaucoup ? Ouais ! Elle est blonde comme toi ? Ouais ! Moi je l'ai ! Je dis rien, je l'ai mais je te laisse chercher ! Bah quand même ! Mais même au niveau de la voix je trouve qu'il y a quelque chose ! Je pense que la voix c'est pire que le physique ! Ah ouais ! Je l'adore en plus ! Tu l'as pas ? Non ! Si je te fais... Genre ! Ah ! Ah ! J'allais faire ! C'est avec son ami ? Ouais ! Salut ! Mais c'est vrai qu'il y a un truc dans l'attitude ! Il y a un truc dans l'attitude et dans la voix ! Après le physique, chacun fait son pronostic mais pour la voix et la attitude... Mais t'as l'air en plus tellement à l'aise ! Tu te verrais tellement comédienne comme elle ! Et bah vous cherchez pas une comédienne ! T'es comédienne ? Bah on peut le devenir ! Mais même la voix qui craque et tout ! Ok, let's go ! Ça me l'airait même de faire la doublure etc... Bah je l'ai vu en fait à son avant-première la semaine dernière mais elle était super pressée du coup on a pas de photo ! Mais elle a connaissance de mon existence et... Par contre je cherche pas à en jouer ! Je trouve ça cool mais voilà ! Mais comment elle te connaît ? Bah elle me connaît parce que ça a pris tellement d'ampleur sur les réseaux sociaux ! Ah toi aussi ! Elle s'abonnait à moi sur Insta, on a échangé un petit peu parce que... Ah trop cool ! Parce qu'elle en avait peut-être un peu marre d'entendre parler de moi donc... Et c'est quoi sur ma Insta ou TikTok ? C'est parti sur TikTok la ressemblance ouais ! C'est parti de là en fait ! Ah mais trop drôle ! T'as fait quoi genre des petits sketchs un peu... Ouais j'avais fait des sketchs d'un gars une fille... C'est euh... comment c'est... un gars une fille ? Ah putain ! Et toi t'as quel âge ? Moi j'ai 35 ! 35 ? Et elle a 50 ans ouais ! Ouais elle a eu 50 ans l'année dernière je crois ! Bon elle est bien conservée ou alors je suis très fanée mais bon... Vous rejoignez sur les 40 ouais ! Non non ! C'est ça ! Exactement ! C'est pas vrai tu les fais pas ! Chouchou du coup c'est... Et alors c'est fort ! Bon je suis en plein divorce mais mon mari ressemble à Jean Diverba ! Mais non ! Je te jure ! Et vous aviez les mêmes scènes de ménage sauf que vous c'est... Sauf que nous c'était sans caméra ! Et si vous n'étiez pas payé ! Ils sont plus ensemble en même temps ! Bah voilà ! On suit le... T'as une chaîne YouTube ? Oui ! Christelle la blonde ! Est-ce qu'on la mettrait pas là maintenant ? Christelle la blonde ! Est-ce qu'on pourrait... Pourquoi pas... Allumer la lumière... Sur... Monsieur... Qui est très grand ! Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Wilson ! Tu dis souvent que tu ressembles à la personne ? Beaucoup trop même ! Beaucoup trop ? Ça te saoule ! Ça ne te plaît pas ? Beaucoup trop et surtout quand je change de coupe ! Tu changes de coupe ? Genre coupe rasée ? Quand j'avais des cheveux longs surtout ! Donc c'est quelqu'un qui a les cheveux longs du coup j'imagine ? Peut-être que oui, peut-être que non ! Ah ça me fume ! J'adore, j'adore, j'adore ! Est-ce que tu ressembles à une personne plutôt française ? Pas du tout ! Ah, il n'est pas en France ? Il n'est pas en France ! Ok, est-ce que c'est un chanteur ? Oui ! Ah, fort ! C'est un américain ? Euh, je dirais pas ça comme ça mais non ! Il chante en anglais ? Oui ! Ça serait un canadien peut-être ? Oui ! Je connais pas les canadiens moi ! Moi je connais un DJ qui est en Canada mais il chante pas ! Un canadien ! Il est né là-bas ! C'est pas... The Weeknd il est né au Canada ! Mika ! Mika ! Je suis né au Canada ! C'est The Weeknd ? C'est The Weeknd ? Oui ! Arrête ! Tu étais fort là ! The Weeknd retourne-toi ! The Weeknd retourne-toi ! Ah oui ! Ah oui ! C'est lui ! C'est vraiment lui ! C'est une semaine ! C'est une semaine ! C'est lui ! Ça me fume ! Ah putain j'adore ! Tu fais quoi dans la vie toi ? Je suis étudiant ! J'ai 24 ans ! Ça fait combien de temps qu'on te dit que tu ressembles à The Weeknd ? Depuis que je me suis laissé pousser les cheveux surtout ! Ok ! Tu les ai un peu courts là aussi ! Ouais ! Mais après j'avais des tresses donc bon ! Ah tu t'es fait des tresses et tout ? Ah vu que lui il a un peu les cheveux longs avec une banane sur le truc ! Ouais ! Et du coup on te le dit souvent en soirée et tout ? Tout le temps ! Tout le temps ! Ça t'aide un peu à pécho ou pas ? Ça brise la glace ? Ouais ! On va dire ça comme ça ! Ouais ! T'es une meuf ? Non ! Bah écoutez les amis si vous êtes... Non je rigole ! Oui j'ai une meuf ! J'ai une meuf ! Ah KO ! KO ! Il a laissé 5 minutes de flottement ! Oui ! Il ne s'attendait pas à ce que je fasse une annonce ! Mais sa meuf elle aurait pris les références ! C'est toi ! Ok bah on embrasse ta copine ! Désolé il n'est pas libre ! Merci beaucoup d'être venu Wyssen ! Bah ouais franchement ! Merci ! Tu habites à Paris ? Ouais j'habite à Paris ! Bon retour ! Merci ! Merci Wyssen ! Merci les gars ! Je vous remercie ! Alors comment t'appelles-tu ? Bah je m'appelle Dylan Declos ! Dylan Declos ! Ok ! Enchanté Dylan Declos ! Sacré maillot Dylan ! Merci beaucoup ! Cristal, maillot ! Est-ce que ton style représente un peu la personne à qui tu ressembles ? Bien sûr ! Ah ! Bien sûr ! Beaucoup même ! Donc ça devrait être... Tu devrais ressembler à un chanteur peut-être ? Ah peut-être ! Est-ce que du coup c'est un chanteur américain ? Il vit aux Etats-Unis mais il n'a pas de nationalité américaine ! Encore nous sortir un Canadien je peux plus ! Oui ! Est-ce que tout le monde dans la pièce le connaît ? Oui ! Même vous vous le connaissez ! Pourquoi même nous ? Peut-être ! Peut-être ! Il vit Briscard ! C'est notre génération ? Ouais je pense ! Il a été particulièrement connu genre dans les années... 2000 ? 2010 ? Ouais ! 2010 ! Il est encore connu ? Bah oui ! Il chante encore ? Oui ! Genre des nouveaux albums ou juste... Non il y a 2-3 ans ! Tournée de ce qu'il a fait précédemment ? Tournée de 2 ans à arrêter ! De Doge ! J'en ai un quoi ! Est-ce qu'il chante en anglais ? Oui ! C'est pas Matt pour quoi ? Non ! Il a pissé au cul de ma couille ! Oui vraiment ! Il a fait que ça ! Franchement... T'as l'air de ressembler quand même de dos à quelqu'un... Mais j'ai peur de me tromper mais je vais le dire quand même ! Mais s'il se trompe, sache qu'on est... Sorry ! Est-ce que tu ressemblerais ? Justin Bieber ? Yes ! Ah oui ! Sorry ! T'es nickel ! Justin Bieber, retourne-toi ! Ah ouais ! Non mais attends, c'est très impressionnant ! C'est fort ! Merci beaucoup ! Ah c'est fort ! Ce sont des vrais tatouages que tu as ? Ouais ! J'ai tous les bras ! C'est le même tatouage que Justin ? Que Justin ! Ah putain mais tu es son sosie officiel ! Pas officiel mais son sosie, ouais ! Ah putain c'est fort ! C'est fort ! Et donc ton prénom et ton nom ? Dylan Deklo et mon nom de scène, JD ! Je crois que je t'ai déjà vu sur les réseaux ! Tu t'es un peu sur les réseaux non ? Ouais un peu ouais ! J'ai fait pas mal de... J'ai tourné pas mal de TPMP, Ninja Warrior... Mais je crois que c'est ça ! J'ai déjà dû te voir putain ! Ah ça me fait ! Ah mais de ouf ! T'as quel âge ? Eh ben moi j'ai 28 ans ! Mais t'as presque commu hein ! Ouais il est 94 ! Et donc moi je suis catrac ! Est-ce que t'as déjà eu un contact avec lui ? Ou un truc ? Non je parlais un petit peu avec ses danseurs ! Deux ou trois de ses musiciens un petit peu ! Mais ouais non je l'ai pas vu ! J'ai fait beaucoup de fois en concert ! Ouais ! Et c'est quand que tu t'es rendu compte que tu es ressemblée ? 2017 après le concert au Purpestour Stadium à Lille ! J'avais commencé en 2014 avec quelques coupes et en 2017 je suis venu avec les mêmes vêtements la veille de son concert qu'il avait fait en Allemagne ! J'avais appris deux tours de tatouages éphémères ! J'avais fait le buzz à l'UV avec plein de photos et tout ! Et j'ai dit mais ce truc là faut que ça marche de ouf ! Et en fait il a arrêté sa tournée et pendant ces cinq ans là il a fait une pause et là je me suis dit vas-y je fais des tatouages et tout nanana ! Du coup t'as fait les vrais tatouages et tout ! Ouais donc voilà ! Et après pour anticiper mon projet c'est que j'en avais marre ! Je faisais les concerts d'Ariana Grande, Shawn Mendes me reconnaît, les télés, les journaux ! Et j'avais dit faut vraiment que je passe un cap au-dessus ! Et quand j'ai passé un cap au-dessus c'est que juste avant le Covid j'ai voulu faire les mêmes vidéos de danse avec lui donc j'ai contacté des écoles de danse pour travailler le truc ! Et il y a eu le Covid qui s'est fait donc ça s'est fait après le Covid et donc ouais maintenant je suis sosie où je fais de la performance sur scène ! Donc j'ai un chorégraphe qui est de Paris, j'ai mon équipe de danseurs et même maintenant on a une équipe de musiciens maintenant donc je reprends juste la voix, on laisse juste la voix de Justin et j'ai un groupe qui joue complètement ! C'est génial ! Et je reprends les mêmes chorégraphies officielles ! C'est trop bien ! J'ai une manageuse aussi qui est là, qui travaille aussi ! Ok donc t'as aucun taf à côté en dehors de ça ? Si ! Un petit taf alimentaire histoire de payer les factures quoi ! J'espère vraiment vivre pleinement dans les années qui... C'est fou ! T'es tellement connu que des gens qui te ressemblent peuvent vivre de... Ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est incroyable ! Bah franchement euh bah félicitations ! Merci Dylan ! Franchement très cool ! Mais si c'est lui que j'ai vu partout ! Dylan ça me parle ! Ok bah merci beaucoup d'être venu ! Merci à vous ! Et attends bah de toute façon c'est fini là ! Ouais ! Bah on va clôturer la vidéo avec Justin ! Allez ! Justin les amis ! Merci beaucoup ! Si vous voulez suivre Dylan sur ses réseaux, ils sont juste là ! Les amis ! Si vous ressemblez à quelqu'un de connu ! Envoyez vos messages ! Envoyez vos messages ! Merci Juju ! Avec grand plaisir ! Et puis on vous kiffe les amis ! Et je vais aller faire d'autres photos avec toi ! On va faire des bruits ! On va faire deux trois concerts ! Allez ! Merci les amis ! Ciao ! Is it too late night to say sorry ?